Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour parler ensemble de droits des affaires puisqu'on va évoquer l'article 1832 du Code civil qui définit la société, qui définit le contrat de société. Qu'est-ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo ? On va tout d'abord voir l'article 1832, le lire ensemble et puis le décortiquer. Ensuite, on verra finalement ce qu'il faut retenir de cet article 1832 du Code civil. Et puis enfin, on dira quelques mots des éléments constitutifs de la société avec les apports, l'affectio societatis et la volonté de participer aux résultats. Mais avant d'évoquer tout ça, abordons donc l'article 1832 du Code civil qui définit la société. Que nous dit l'article 1832 du Code civil ? La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. La société peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne. Les associés s'engagent à contribuer aux pertes. Voilà pour la définition de la société donnée par l'article 1832. Maintenant, décortiquons un peu plus cet article 1832 du Code civil. Que doit-on retenir de cette définition ? Tout d'abord, on apprend que la société, en principe, c'est un contrat. C'est-à-dire un accord de volonté entre plusieurs personnes, ici les associés, accord de volonté destiné à produire des effets de droit. L'effet de droit ici, c'est créer une société, créer une personne morale. Plusieurs personnes vont se réunir dans le cadre d'une société pour développer une activité et ainsi donner naissance à une personne morale. C'est la société. La majorité des sociétés, ce sont des sociétés pluripersonnelles. Qu'est-ce que ça veut dire des sociétés pluripersonnelles ? Ça veut dire que ce sont des sociétés avec plusieurs associés. Par exemple, au titre des sociétés pluripersonnelles, on a la SAS, c'est la société par action simplifiée, on a la SARL, la société à responsabilité limitée, ou encore la SA, la société anonyme. Mais l'article 1832, en son alinéa 2, prévoit que la société peut aussi être instituée par l'acte de volonté d'une seule personne. Concrètement, la société peut naître également d'un acte unilatéral d'une seule personne et non pas d'un contrat entre plusieurs personnes. Ici, on apprend donc que la société peut naître de la volonté d'une seule personne. C'est ce que l'on évoque à travers les sociétés unipersonnelles, que l'on oppose aux sociétés pluripersonnelles. Les sociétés unipersonnelles les plus connues, il y en a deux, c'est la SASU, c'est une SAS avec un seul associé, c'est une société par action simplifiée unipersonnelle, la SASU. Et puis également, on a l'EURL, qui est l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, c'est en fait une SARL avec un seul associé. Donc dans ces deux cas, il y a un seul associé. C'est pour ça qu'on parle de société unipersonnelle. Par rapport à l'EURL, il y a une confusion à ne surtout pas faire entre l'EURL et l'EIRL. Il ne faut pas confondre les deux. Comme on l'a dit, l'EURL, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, c'est une véritable société. C'est une SARL avec un seul associé. Mais c'est une société. L'EURL, c'est une société. Il faut vraiment bien que vous le gardiez en tête. L'EURL, c'est une société. En revanche, le IRL, qui signifie entrepreneur individuel à responsabilité limitée, eh bien l'EURL, ce n'est pas une société. Ça reste une entreprise individuelle. Donc il ne faut pas confondre l'EURL, qui entraîne la création d'une société, une personne morale, et il ne faut pas confondre l'EURL avec l'EIRL, qui, elle, n'entraîne pas la création d'une société, puisque ça reste une entreprise individuelle. Maintenant, abordons les éléments constitutifs de la société. Mais avant, si vous aimez bien la vidéo et que vous voulez soutenir la chaîne, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, n'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne. Je me suis rendu compte en regardant mes statistiques que vous étiez nombreux à regarder mes vidéos sans y être abonné. Alors, si vous voulez soutenir la chaîne et si vous voulez être informé des prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner en appuyant sur le bouton s'abonner. Maintenant, abordons les éléments constitutifs de la société. Pour qu'une société soit constituée, trois éléments doivent être réunis. Ce sont les éléments constitutifs de la société. Trois éléments. Il y a deux de ces éléments-là qui sont évoqués expressément par l'article 1832, dont on a parlé tout à l'heure. Et puis, il y a un dernier élément qui, lui, n'est pas explicitement évoqué, mais qui est tout aussi important. Donc, trois éléments. Quels sont ces trois éléments ? Tout d'abord, pour que la société soit constituée, il faut des apports. Ça veut dire que chacun des associés doit réaliser un apport à la société. Par exemple, apporter une somme d'argent à la société. C'est ce qu'on appelle un apport en numéraire. Chacun des associés doit apporter quelque chose à la société. En contrepartie de cet apport, l'associé va recevoir des titres sociaux. En fonction du type de société, on parlera plutôt d'actions ou de parts sociales. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en contrepartie de cet apport, l'associé va donc recevoir soit des actions, soit des parts sociales. Et ces actions ou ces parts sociales, ce qu'on appelle les titres sociaux, et bien ces titres sociaux vont représenter la participation de l'associé dans le capital de la société. Ce qu'on appelle le capital social. C'est pour ça qu'on dit que généralement, tel associé a tant de parts dans la société. C'est ça, c'est la participation dans le capital de la société. Ça, c'était le premier élément constitutif, les apports. Deuxième élément constitutif de la société, c'est la volonté de participer aux résultats de la société. Autrement dit, chacun des associés doit avoir la volonté de partager les bénéfices quand tout va bien, mais il doit également avoir la volonté de contribuer aux pertes de la société quand ça va un peu moins bien. Deuxième élément constitutif, la volonté de participer aux résultats de la société. Enfin, dernier élément constitutif, c'est ce qu'on appelle l'affectio societatis. C'est du latin et ça signifie la volonté de s'associer. Autrement dit, chacun des associés doit avoir la volonté de participer à la société. Chacun doit avoir la volonté de collaborer avec les autres associés. Il ne doit pas s'agir d'une volonté fictive. Par exemple, s'il y a une société qui a été créée mais pour laquelle les associés n'ont aucun affectio societatis, c'est une société fictive. Maintenant, si vous voulez avoir accès à d'autres conseils et astuces pour réussir vos études de droit, vous pouvez télécharger gratuitement le kit de survie de l'étudiant en droit. Je vous mets le lien en description. Si vous avez bien aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker pour soutenir la chaîne. Et puis, sur ce, j'espère que tout va bien pour vous. Bon courage à vous dans vos révisions. À la prochaine ! Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501